Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver la valeur efficace d'une fonction périodique. Donc on va le montrer dans les trois cas les plus fréquents, à savoir un signal synzoidal, un signal triangulaire et un signal carré. Donc on a ici les trois résultats, mais bien sûr nous allons les démontrer, sachant que bien évidemment, si on a une autre fonction périodique, on pourra faire exactement la même méthode, donc c'est le même calcul, la même formule, sauf que bien évidemment, le calcul après va changer puisque la fonction sera différente. Alors avant d'attaquer les calculs, on va d'abord expliquer ce qu'est la valeur efficace. Donc pour ça, le mieux c'est de faire un petit schéma en électricité, où on va prendre deux cas. On va prendre le cas où on a un générateur de tension synzoidal, mais ça peut être aussi triangulaire, n'importe, donc là qui serait E, E2T puisque ça va dépendre du temps, et qui est relié ici à une résistance R. Et donc bien sûr, la résistance va chauffer, puisque comme toutes les résistances, ça va chauffer. Et à ce moment-là, j'aurai E2T qui serait égal à E2T qui serait égal à A cos ωT, par exemple, si j'ai un signal synzoidal. Et bien si je prends le même schéma, mais en remplaçant cette fois-ci le générateur de tension alternatif, par un générateur de tension continu, donc ici E' qui lui va être continu, et bien à ce moment-là, si E' est égal à EF, c'est-à-dire la valeur efficace de cette fonction périodique, et bien à ce moment-là, j'aurai le même échauffement dans les deux résistances. C'est-à-dire que la tension efficace, ici c'est une tension, bien sûr, j'aurais pu le prendre dans un générateur de courant, donc la tension efficace correspond à la tension du générateur continu qui provoque le même échauffement dans deux résistances, dans le cas où j'ai ce générateur de tension continu et le générateur de tension alternatif. Donc ça c'est pour la définition physique. Maintenant on va voir la définition mathématique, c'est-à-dire le calcul, la formule, qui nous permet de trouver la valeur efficace de n'importe quelle fonction périodique. Bien sûr, attention, il faut que la fonction soit périodique, parce que si la fonction n'est pas périodique, on va voir que de toute façon la formule en question n'a pas de sens. Donc la valeur, si on prend X de T, qui est la formule de ma fonction périodique, à ce moment-là, le X efficace, c'est égal à 1 sur T, donc avec T qui est la période de mon signal, parce qu'on a dit que le signal était périodique, fois l'intégrale de 0 à T de X carré de T dT, et attention, bien sûr, racine de tout ça, puisque j'ai mon X qui est au carré. Et c'est là qu'on voit que j'ai une fonction ici qui ressemble à la valeur moyenne de X de T, parce que si j'enlève le carré, je retrouve 1 sur T fois l'intégrale de 0 à T de X de T dT, qui est ça, sans la racine, correspond à la formule de la valeur moyenne de X. Et donc si je rajoute un carré, c'est ce qu'on appelle la moyenne quadratique, c'est-à-dire la moyenne de la fonction au carré. Et après, je rajoute une racine, puisque j'ai ma fonction qui est au carré, mais du coup, c'est pour ça que la valeur efficace s'appelle aussi la moyenne quadratique du signal. Et donc maintenant, on va attaquer le calcul, d'abord dans le cas où c'est sinusoïdal, parce que c'est le plus simple, puis dans le cas où c'est carré, parce que là aussi c'est simple, dans le cas où c'est triangulaire, c'est un petit peu plus compliqué, donc celui-là, on le fera en dernier. Donc dans le premier cas, on va avoir un signal sinusoïdal, donc ça veut dire que mon X de T sera égal à grand A, grand A qui va être l'amplitude de mon signal, fois cosinus de ωt, avec ω qui est égal à 2πf, c'est-à-dire 2π sur grand T, avec donc ω la pulsation, et grand T, on a dit la période de mon signal. Donc pour l'instant, je laisse ω, parce qu'on voit que c'est 2π sur T, c'est plus simple de mettre ω que 2π sur T, mais bien évidemment, à la fin, il faudra remplacer l'ω par 2π sur T pour simplifier tout ça. Alors moi, ce que je vais faire, plutôt que de calculer Xf et donc d'avoir la racine tout le temps, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer Xf au carré, comme ça la racine s'en va, et seulement à la fin, je prendrai la racine, sachant qu'Xf de toute façon est positif, donc il n'y aura pas de soucis en termes de calcul. Donc là, je vais remplacer le X de T, donc le X de T, on a vu que c'était A cos ωT, donc ça me donne A carré cos carré de ωT dt. Maintenant, le A carré est une constante, donc je peux le sortir devant, donc ça me donne A carré sur T fois l'intégrale de 0 à T de cos carré ωT dt. Et donc il faudrait que je fasse la primitive de cos carré ωT, sauf que la primitive de cos carré, je ne la connais pas, mais ce que je sais d'après les formules de trigonométrie, c'est que le cosinus de 2A est égal à 2 cos carré A moins 1. Moi, je vais isoler le cos carré, donc le moins 1, je le passe de l'autre côté, ça fait plus 1, donc là, ça me donne 1 plus, et moi, quand je vais isoler le cos carré, je divise par 2, donc plutôt d'avoir ici fois 2, je divise tout ça par 2. Et donc je peux remplacer mon cos carré A par ça, et ça, je sais faire la primitive, donc ça me donne 1 plus cos de 2A avec le petit a qui vaut ωT, donc ça fait 2 ωT, le tout sur 2, et ici dt. Et là, maintenant, je sais faire la primitive de cette fonction. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'abord le petit 2, de le passer devant, de le sortir de l'intégrale, puisque le 2, c'est une constante, je divise par 2, donc c'est ce qu'on va faire, donc ça va me donner A carré sur 2T, et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste dans mon intégrale ? 1 plus cos de 2ωT, et ça, je sais faire sa primitive. Attention, la variable, c'est le petit t, donc la primitive de 1, c'est t, parce que ici, la variable, c'est t, et la primitive de cos de 2ωT, je sais que c'est le sinus de 2ωT divisé par 2ω, parce que je sais que la primitive de cosinus de KT, c'est sinus KT sur K, avec K qui est un réel non nul. Et donc, je trouve ça, bien sûr, à prendre, entre 0 et T. Maintenant, je vais remplacer d'abord par T, puis par 0, et on va voir ce que je trouve. Donc, j'ai mon XF, attention, ici, c'est XF au carré, puisqu'on a vu que le XF est T au carré, qui est égal, toujours le 2ωT sur 2T, qui est devant, ça, j'y touche pas. Maintenant, je vais remplacer le T par grand T, puis le T par 0. Quand T vaut grand T, ça me donne grand T, plus le sinus de 2ωT divisé par 2ω, moins, je remplace le T par 0, sauf que si je remplace T par 0, ici, ça va me donner 0, et là, ça me donne sinus de 0, mais sinus de 0, ça vaut 0. Et donc, comme les deux termes, ici, valent 0, quand T vaut 0, finalement, ça me donne moins 0. Et maintenant, je vais simplifier mon sinus, puisque là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que j'ai ω qui est égal à 2π sur T, donc ça, je rappelle, ω, la pulsation, la formule, c'est que ω égale soit 2πF, soit 2π sur T, mais donc, j'ai ω fois T qui est égal à 2π. Et donc, j'ai 2ωT qui est égal à 2 fois 2π, c'est-à-dire 4π. Donc là, j'ai sinus de 4π, mais sinus de 4π, je sais que ça fait 0, parce que sur le cercle trigonométrique, c'est tout à droite, le 4π, et donc, finalement, j'ai a² sur 2T, ça, on a vu que ça fait 0, parce que sinus de 4π, ça fait 0, donc, finalement, dans le crochet, il me reste juste fois T. Et là, j'ai de la chance que les T se simplifient, donc je peux enlever les T tout de suite, parce que le T, là, se simplifie avec ce T, là, et donc, ça me donne a² sur 2. Et donc, si je prends la racine, donc, comme je l'ai dit, là, le xf est forcément positif, donc il n'y a pas l'histoire de racine, ou moins racine, et bien, racine de a², ça donne a, puisque a est positif, et en dessous, ça me donne racine de 2. Et donc, je retrouve la formule, comme quoi, la valeur efficace de mon signal sinusoïdal est égale à xmax sur racine de 2, xmax, bien sûr, qui est l'amplitude, et donc, qui correspond à grand a, et sur racine de 2. Donc, voilà, pour la démonstration, dans le cas où x est un signal sinusoïdal. Maintenant, on va le faire dans le cas où c'est un signal carré, parce que là, on va voir aussi que c'est très simple, par contre, on va voir qu'il y a une petite astuce au niveau du calcul, cette astuce qui va se retrouver aussi dans le signal triangulaire. Donc là, je fais toujours mon intégrale de 0 à T, donc 1 sur T fois intégrale de 0 à T, il n'y a pas la racine, puisque le xf est au carré, et donc toujours de x carré de T dT. Alors maintenant, la question, c'est que vaut x de T ? Eh bien, x de T, comme c'est un signal triangulaire, pardon, en carré, je sais que ça va donner quelque chose comme ça, et donc de 0 à T sur 2, ça vaudra, par exemple, moins A, et par contre, de T sur 2 à T, ça vaudra A, le principe d'un signal carré. et donc, ça veut dire que c'est égal à moins A de 0 à T sur 2, je l'écris comme ça, mais on pourrait dire si T comprends entre 0 et T sur 2, et ça vaut A, du coup, de T sur 2 jusqu'à T. Ce n'est pas mathématiquement théorique, mais c'est juste pour aller un petit peu plus vite. Et donc, si je mets x de T au carré, je vais avoir tout ça au carré, et ça au carré, sauf que moins A au carré, ça fait A au carré, et là aussi, ça fait A au carré. Donc finalement, que vaut x carré de T ? X carré de T, en réalité, il vaut tout le temps A carré. Ce qui, évidemment, va fortement simplifier les choses, comme on s'en doute, puisque là, c'est constant, ça ne dépend pas du temps. Et donc, là, je n'ai pas besoin de couper mon intégrale en 2, parce que j'aurais pu dire que c'est de 0 à T sur 2 plus l'intégrale de T sur 2 à T, avec ici les deux expressions, sauf que, comme on voit, les deux expressions, comme c'est au carré, sont les mêmes sur l'intervalle. Donc, sur l'intervalle 0 à T, et bien ici, j'ai A carré de T d T, enfin, A carré tout court, pardon, parce que x de T en est x T A carré, donc là, il n'y a plus de T. Donc, ça fait A carré fois d T. Et là, ici, c'est très facile, puisque j'intègre une constante, et je sais que l'intégrale d'une constante, c'est la constante fois la longueur de l'intervalle, la longueur d'intervalle, qui est T. Donc, ça me fait A carré T sur T, et bien sûr, les T se simplifient, ça me donne A carré. Alors, ça, c'est xf au carré qui est égal à A carré, et donc, en prenant la racine, vu que tout est positif, j'en déduis que xf est égal à A, c'est-à-dire à x max. Ce pourquoi, dans le cas d'un signal carré, ça me donne xf est égal à x max. Maintenant, on va voir le dernier cas, le cas le plus compliqué, qui est le cas d'un signal triangulaire. Alors, pourquoi c'est le plus compliqué ? Parce qu'il faut trouver l'expression, déjà, de x de T sur l'intervalle. Alors, il y a différentes méthodes. Là, je vais montrer la méthode la plus simple. Donc là, on va d'abord faire un schéma. Donc, pareil, on va supposer que ça va de moins A à A. Et donc, soit on peut dire, tiens, je pars d'ici, par exemple, je pourrais dire, je pars de 0, je monte, je descends, et puis après, je remonte. Sauf que là, ça me fait 3 intervalles. 1, 2, 3, c'est pas terrible. Je pourrais dire, je pars de moins A, je monte ici jusqu'à A, donc jusqu'à T sur 2. Donc là, je suis à T sur 2. Et puis après, je redescends ici. Sauf que là, l'expression où ça redescend, ça va être un petit peu compliqué à l'exprimer. Enfin, c'est possible, mais ça ne va pas être le plus simple. Le mieux, c'est de repasser de l'autre côté. Parce que bien sûr, je prends mon... Quand je prends une période, je peux la prendre de là à là, je peux la prendre de là à là, je peux la prendre de là à là, etc. La période, on peut la prendre un petit peu où on veut. Et alors, ici, je vais la prendre de moins T sur 2 à T sur 2, mais en faisant en sorte que en 0, ça vaut moins A. Et par contre, en moins T sur 2 et en T sur 2, ça vaut A. On pourrait bien évidemment décaler, mais à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. Le mieux, ça revient strictement au même. Donc le mieux, c'est de le faire comme ça. Alors maintenant, quelle est l'expression de X de T sur chacun des deux intervalles ? Bien sûr, il va y avoir une expression différente, parce qu'ici, j'ai une droite qui est croissante, alors que là, j'ai une droite décroissante. Alors, comme j'ai une droite, je sais que X de T, là, on va d'abord faire de 0 à T sur 2. Je sais que c'est du style AT plus B, avec petit a le coefficient directeur, et petit b, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, je vois ici directement que c'est moins A, puisque j'ai dit qu'en 0, ça passait par moins A. Donc ici, déjà, le petit b est égal à moins grand A. Ensuite, au niveau du coefficient directeur, ce que je peux faire, c'est prendre les deux points qui sont ici, parce que là, je sais qu'en A, ça va au T sur 2. Donc si je prends les deux points ici, je sais que le petit a est égal à delta Y sur delta X, c'est-à-dire cette longueur-là divisé par cette longueur-là. Cette longueur-là, je vois que de moins A à A, j'ai deux grand A. Et cette longueur-là, de 0 à T sur 2, c'est T sur 2. C'est-à-dire que je divise par T sur 2. Diviser par T sur 2 revient à multiplier par 2 sur T. Donc c'est comme si j'avais un T en dessous et le 2 au-dessus, mais 2 fois 2A, ça fait 4A. Donc finalement, je le fais rapidement, parce qu'ici, c'est plutôt simple, c'est au niveau 3ème, calculer le coefficient directeur graphiquement, ça me donne 4A sur T. Donc finalement, ici, j'ai 4 grand A sur grand T fois petit T, ça c'est le coefficient directeur, et moins A. Donc ça, c'est de 0 à T sur 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de moins T sur 2 à 0 ? De moins T sur 2 à 0, je vois que, bien évidemment, par symétrie, le coefficient directeur, ce sera le même, mais en négatif, c'est-à-dire moins 4A sur T. Donc là, j'aurai moins 4A sur grand T fois petit T. Et l'ordonnée à l'origine, c'est aussi moins grand A, donc finalement, moins grand A. Donc comme on le voit, si on prend cette méthode-là, c'est-à-dire de partir de moins T sur 2 à T sur 2 en faisant comme ça, c'est beaucoup plus simple. Si vous dites, non, moi je vais de 0 à T en faisant comme ça, eh bien là, pour trouver l'expression ici, ça va être beaucoup plus compliqué, et en plus, on ne va pas pouvoir utiliser la petite astuce que je vais utiliser juste après dans le calcul de l'intégrale. Donc là, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir remplacer. Alors, comme j'ai deux expressions différentes pour mon X de T, je suis obligé de couper en deux en disant que c'est 1 sur T fois l'intégrale de 0 à T sur 2 de X carré de T dT plus l'intégrale de T sur 2 à T de X carré dT. Et bien sûr, le 1 sur T en facteur de tout ça. Ça, c'est après la relation de Schall. Maintenant, je sais que... Alors pardon, c'était de moins T sur 2 à 0 puisque justement, ici, j'ai dit que j'étais de moins T sur 2 à T sur 2, donc normalement, j'aurais dû inverser. De moins T sur 2 à 0 puis de 0 à T sur 2. Mais bon, je peux le mettre dans ce sens-là, ce n'est pas un souci. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, de... Alors, je vais mettre d'abord la première, l'intégrale de moins T sur 2 à 0. Et de moins T sur 2 à 0, on a vu que l'expression, c'était ça. Donc, ça va être moins 4 grand A sur grand T petit t moins grand A au carré dT. Attention, le carré est important. plus l'intégrale de 0 à T sur 2. De cette fois-ci, la même chose, on a 4 A sur grand T petit t moins A dT. Et voilà. Donc, ça, c'est pour ma deuxième intégrale. Alors là, on va se dire, déjà, calculer ces deux intégrales. Là, si je développe le carré, etc., ça va me donner 3 termes ici, 3 termes ici. Ça va être une horreur. Je vous déconseille fortement de faire ça. Là, la petite astuce, ça va être de faire un changement de variable ici. On va poser, par exemple, U qui est égal à moins T. Pourquoi je pose U égale moins T ? Parce que, comme ça, j'ai DU qui est égal à moins DT. Alors, du coup, je peux dire aussi que DT est égal à moins DU. Ça va être plus simple. Et là, je vais remplacer le T par moins U, du coup, parce que U est égal moins T, donc T égale moins U. Alors, si je le fais, je vais juste le faire ici. Qu'est-ce que va me donner cette intégrale ? Ça va donner l'intégrale, alors quand T vaut moins T sur 2, moins moins T sur 2, ça fait T sur 2, parce que les bandes changent aussi. Et quand le T vaut 0, le U vaut 0, donc ici, j'aurai 0. Maintenant, puisque je remplace T par moins U, ici, ça va me faire 4A sur grand T U, puisque le moins T, ça vaut U. Le moins A, lui reste, parce que là, il n'y a pas de T. Le carré reste, et le DT, on a dit que c'était moins DU, donc là, je vais mettre DU et je vais mettre un moins devant. Le fait de mettre un moins devant, ça fait que je peux enlever le moins, mais en changeant les bandes. Donc, plutôt que d'avoir moins l'intégrale de T sur 2 à 0, ça me fait l'intégrale de 0 à T sur 2. Et là, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que j'ai l'intégrale de 0 à T sur 2, comme ici, 4A sur T grand U moins A au carré, ça fait 4A sur T grand T moins A au carré, j'ai oublié le carré ici, pardon, DU à DT. Et donc, du coup, finalement, cette intégrale-là est exactement la même que celle-là. Et ça, c'est en faisant le petit changement de variable ici que j'ai fait apparaître que ce changement de variable-là correspond à ça. Et donc, j'ai juste, finalement, à calculer une seule intégrale puisque les deux sont égales. Et ça, pour montrer que les deux sont égales, comme on le voit, le mieux, c'était de faire de moins T sur 2 à 0 et de 0 à T sur 2. Comme ça, le changement de variable T égale moins U me donne la même chose. Donc, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve deux fois cette intégrale-là, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à T sur 2 de 4A T sur grand T moins A le tout au carré de T. Donc, maintenant, il va falloir calculer cette intégrale. Pour calculer cette intégrale, il faut trouver la primitive. Alors là, on a le choix. Soit on dit, eh bien, on développe tout, on développe le carré et puis après, on fait la primitive. Ça, c'est la première possibilité. Ça, ça se fait. Ça, c'est pas un souci. On peut développer. Ou alors, on peut dire que ça, c'est du style U carré. Alors, le U prime, je ne l'ai pas, c'est 4A sur grand T, mais c'est pas grave, je peux compenser. Et donc, à ce moment-là, en remplaçant, on retrouve ce qu'on veut. Alors, justement, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, ici, j'ai 2 sur T. Ici, je vois que j'ai du U carré. Pour faire la primitive de U carré, il me faudrait du U prime devant. C'est-à-dire qu'il faudrait que le fait ça, ça apparaît 4A sur grand T. Donc là, si je mets 4A sur grand T, fois 4AT sur grand T moins A au carré de T, là, j'ai bien fait apparaître U prime fois U au carré. Sauf que comme j'ai mis 4A sur grand T qui n'apparaît pas, pour compenser, il faut que je mette T sur 4A ici pour compenser. Ça, c'est le calcul, la méthode classique pour compenser les U prime qui n'apparaissent pas. Maintenant, ici, je vais simplifier, les T se simplifient, le 2 et le 4 se simplifient, ça fait finalement 1 sur 2A. Et là, maintenant, comme j'ai U prime fois U carré, je vais pouvoir faire la primitive qui est U puissance 3 sur 3, c'est-à-dire 4AT sur grand T moins A, le tout puissance 3, divisé par 3, et bien sûr, tout ça entre 0 et T sur 2. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi d'intelligent que je n'ai pas fait, c'était ici de factoriser par A, du coup, il serait A carré pour le sortir. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire ici, comme ça, ce sera plus simple. Mais si jamais on voit qu'on n'est pas obligé, parce qu'on peut très bien faire sans, mais tant qu'à faire, si on peut, à ce moment-là, on le fait. Donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite, le A, je vais le factoriser, le sortir devant. Donc si je le factorise, attention, il est au cube, donc si je le sors, ça me donne du A cube, ici, et donc si je factorise, le moins A devient moins 1, et ici, le A se simplifie, puisque je l'ai factorisé. Donc voilà. Mais sinon, ici, je pourrais sortir, ça me donnait du A carré, et puis ici, j'avais 4T sur T, et ici, moins 1. Voilà. Les deux sont vrais. Donc maintenant, A carré sur A, A cube sur A, je simplifie, ça me donne du A carré sur 2. Alors le 2 fois le 3, ça fait 6, donc je mets 6 tout de suite. Le 3, vous avez une constante comme ça, dans le crochet, sortez-la tout de suite, c'est plus simple. et maintenant, je vais pouvoir remplacer le T par 0, par le T sur 2, puis le T par 0. Alors, si je remplace le T par T sur 2, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me fait 4 fois T sur 2 sur T, donc du coup, ça fait 4 fois T sur 2 sur T, moins 1, attention, tout ça au cube, le 3, il est sorti, donc il n'y avait pas, et moins la même chose, mais avec le T qui vaut 0, quand T vaut 0, ça me donne moins 1, donc ça me donne moins 1 au cube. Maintenant, je vais pouvoir simplifier tout ça. Donc là, le 4 T sur 2, je sais que ça, ça fait 2 T, parce que 4 sur 2, ça fait 2, et 2 T sur T, ça fait 2. Finalement, je simplifie tout de suite, tac, voilà, finalement ici, j'ai 2. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens 2 moins 1 au cube, ça fait 1, moins 1 au cube, ça fait moins 1, moins moins 1, ça fait plus 1, donc finalement, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2, le 2 simplifié avec le 6, ça fait 3, donc ça me donne A carré sur 3, puisque 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Attention, ça c'est XF carré qui vaut A carré sur 6, donc dernière étape, je prends la racine, et si je prends la racine, le A carré me donne A, puisqu'il est positif, et le 3 me donne racine de 3, je retrouve bien l'expression, A sur racine de 3. Donc comme on le voit, c'est beaucoup plus long que le triangle, la sinusoïde et le carré, mais ça, ça vient du fait, comme on l'a vu, que l'expression qu'on a ici, on a obligé de la couper en 2 sur l'intervalle moins T sur 0 et sur 0 T sur 2, et même une fois qu'on a regroupé les deux intégrales en une seule, puisque c'est la même, après on voit que la primitive n'est pas forcément beaucoup plus facile que les autres, qui pour le coup étaient quand même beaucoup plus simples, que ce soit la sinusoïde ou le carré, encore plus, mais finalement, on arrive bien au bon résultat qui est du A sur racine de 3. Après, on peut prendre n'importe quel autre signal, par exemple un signal rectangulaire ou autre, à ce moment-là, on aurait d'autres formules, donc je vous invite à le faire, et puis à voir quel résultat on obtient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthaneMath et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501